C'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe Mellimelo. Bruno, tous les jours vous observez ici la Fabrique Médiatique et ce matin vous vouliez nous raconter l'histoire d'une chanson iranienne née de l'influence du réseau social Twitter. Oui, au moment Philippe où Elon Musk vient tout juste de racheter le fameux oiseau rare, où les futures modalités de modération du réseau social interrogent grandement et où certains se demandent s'il faudra vraiment payer 8 dollars tous les mois pour y être certifié et pour continuer de s'y faire copieusement insulter, j'avais envie de vous raconter une belle histoire, une belle histoire de Twitter. Vous savez que depuis l'assassinat de la jeune massa Amini à Téhéran, les Iraniens ont posté des milliers de vidéos sur ce réseau pour y dédocumenter la révolution qui est en marche dans leur pays. On y a vu ces courageux manifestants, scandés à bas le dictateur, ces très jeunes femmes ôtaient leur voile, chantaient et dansaient tout en cheveux dans la cour de leur lycée. Mais on y a aussi découvert comment la police continuait de tirer froidement et à balles réelles sur des jeunes gens avides de liberté et de changement. Bref, si ces images et ces sons de ce qui se passe actuellement en Iran parviennent jusqu'à nous, c'est essentiellement grâce à l'énergie libératrice de tous ceux qui les postent sur Twitter. Eh bien, non content de regarder ces images et de s'émouvoir de leur contenu, lourdement chargé en émotions, un chanteur iranien extrêmement populaire dans son pays a décidé de composer un titre en s'inspirant des très nombreux tweets de contestation qu'il a vus défiler sur son smartphone. Il s'appelle Shervin Agipour et sa chanson a pour titre Baroye, ce qui en perçant signifie « pour, pour la liberté ». Il chante son aspiration à une vie simple et son désir de voir bientôt ta sœur, ma sœur, nos sœurs danser librement dans les rues. Il a publié la vidéo de son interprétation fin septembre sur les réseaux sociaux et en 48 heures, son poste a été vu par un peu plus de 40 millions de personnes. Depuis, sa chanson est devenue un hymne à la liberté que les iraniennes et les iraniens reprennent tous les jours dans les manifestations en signe de révolte. Et parmi tous ceux qui ont découvert sa chanson, figure une certaine Marjane Satrapi. Alors vous la connaissez Philippe, puisqu'elle est l'autrice de très nombreuses bandes dessinées et notamment de Persepolis, qui est aussi devenue un film récompensé à Cannes. Marjane Satrapi est iranienne, mais elle vit en France et elle n'a plus remis les pieds dans son pays natal depuis maintenant 28 ans. Seulement voilà, en découvrant cet hymne à la liberté, Marjane Satrapi a eu envie de lui donner un prolongement, un écho ici en France. Alors, elle a appelé Benjamin Biolet, qui a composé un arrangement musical en un temps record, ainsi qu'une cinquantaine d'artistes français. Et voilà donc comment, depuis hier, on peut entendre Chiara Mastroianni. Mais également Camille Chamou, Yaël Naim Oratika ou encore Olivier Lousteau et le journaliste Harry Roselmac, entonné en perçant dans le texte le refrain de la liberté iranienne. La chanson dit, entre autres, qu'il faut chanter pour les slangos, les sanglots, j'y arriverai sans répit, pour les écoliers, pour le futur et pour cette petite fille qui rêvait d'être un garçon. Et oui, Philippe, les réseaux sociaux peuvent aussi accoucher du meilleur. La révolution est aussi numérique et elle est en marche. Merci beaucoup Bruno Donnet. Le meilleur sera quand les petites filles rêveront d'être une petite fille et quand elles ne voudront pas être un garçon pour avoir la liberté qu'ont les garçons iraniens en Iran en opposition aux petites filles. Pardon pour ce petit pied, mais tout le monde avait compris pour que ça soit très clair. Merci à tous.